... Surtout, ne pas se laisser impressionner par les trois volumes réunis en coffret par les 2000 pages que représente la Méditerranée de Fernand Braudel, réédité au livre de poche. Ce maître ouvrage à ambition globale propose en fait un portrait incroyablement fouillé de l'Europe de l'Ouest au XVIe siècle, au moment où à Charles Quint succède son fils Philippe II. J'ai passionnément aimé la Méditerranée, tels sont les premiers mots de Fernand Braudel, ce merveilleux écrivain et historien, éminent disciple de la fameuse école des Annales. Son approche en trois niveaux, un par volume, procède par cercle concentrique. Les données naturelles, le milieu d'abord, les mouvements collectifs ensuite, l'histoire des hommes, des événements enfin. Et de la sorte, il fait vivre notre monde, trouvant des convergences chez d'autres historiens, mais aussi chez les romanciers, Stendhal, Durel, Gionneau. Au fil des chapitres innombrables, toujours lisibles, toujours vivants, voici tout aussi bien narré le rôle des dromadaires qui n'a rien à voir avec celui des chameaux, le monopole de la vente des jeux de cartes octroyés à la ville de Gênes. La fonction du banditisme et de la piraterie maritime, ou encore la bataille de Lépente où disparut Cervantes, ce livre est grand. Musique 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 Musique